Agnès nous fait visiter ce qui fut son logement. Mais voilà, c'est ici que je suis restée pendant deux ans et demi. Atteinte d'un cancer des ovaires en 2014, elle a résidé ici durant son traitement afin d'éviter les allers-retours quotidiens, Golf du Valinco, hôpital d'Ajaccio. Un lieu chargé de souvenirs. Les bons parce que j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont beaucoup soutenu et les moins bons parce que c'est la maladie en fait, ça me rappelle la maladie. Aujourd'hui, trois des cinq appartements thérapeutiques mis à la disposition des malades et leurs accompagnants sont occupés. Sans doute par peur du regard des autres ou parce que la maladie reste cachée au sein des familles, seul Doumé a accepté de nous recevoir. Ce studio le rassure depuis que sa vie s'est mise entre parenthèses. L'étranger, ça fatigue. Ça fatigue et puis je fais des raisons et après le chimo, j'avais une rame de chimo des fois. Alors je rentrais un peu dans le chimo. Tous les patients chimiothérapie ou radiothérapie habitant à plus de 30 kilomètres d'Ajaccio peuvent bénéficier de ces logements, moyennant une participation journalière de 19 euros. La durée du contrat varie selon les traitements. En règle générale, 5 à 9 semaines. Mais l'espace Suzanne Chen ne se résume pas à ça. Les petits plus sont les soins de support qui sont proposés aux patients. En priorité la psychologie. Une psychologue passe toutes les semaines dans les studios, dans les appartements à la rencontre des nouveaux venus et au suivi des gens qui résident un petit peu plus longtemps. Il y a aussi des conseillants diététiques, de la sophrologie et de la médecine traditionnelle chinoise. Un studio est dédié à ses activités pour rendre cette escale la plus agréable possible. Car ici, on ne fait que passer. Céleste a combattu 3 cancers. La première fois à 42 ans, elle participe à une séance de sophrologie pour la première fois. Voilà. On inspire et on souffle. Après on visualise un endroit où on est bien. On part dans cet endroit magnifique. Et au fur et à mesure, vous allez me décrire où vous êtes. Je suis en Polynésie. En Polynésie. Oui. Et c'est merveilleux. Donc maintenant, quand vous avez un peu le moral à zéro, vous vous repensez à ça. Si à 74 ans, Céleste, actuellement en rémission, éprouve le besoin de lâcher prise, libérer son corps et son esprit, c'est parce que très prochainement, elle doit partir sur Marseille, faire un contrôle à l'hôpital. Ce sont des moments difficiles parce qu'il faut se replonger dans le passé. On a des examens à faire. Et donc, on se sent un peu crispé, un petit peu mal à l'aise par rapport à cette maladie. Mais voilà. Maintenant, je sais que je pourrais faire un petit peu de relaxation et de sophrologie. Car dans chaque cancer, passé le choc du diagnostic, du pourquoi moi et du sentiment d'impuissance face à la maladie, se succède l'acceptation des traitements et des effets secondaires. Le retour à la vie normale ne met pas toujours fin à une sorte de dépression sous-jacente. Quand vous êtes en rémission, tout s'arrête d'un coup. Et les patients me disent souvent, je suis complètement abandonnée. Voilà, l'abandon. Ils me disent maintenant, on ne s'occupe plus de moi. Et donc, je suis là aussi à la Ligue. Je continue. Je leur maintiens ce lien. J'espace les rendez-vous de plus en plus. Et après, effectivement, je les renvoie aussi vers d'autres collègues qui sont... Des fois, après un cancer, on ne me parle plus que d'une prise de poids ou d'une perte de poids. Donc là, c'est un diététicien. Et donc, il y a une continuité. Souvent, mes patients, moi, je les revois. Même un an après, j'ai toujours un lien au sein de la Ligue avec eux. Ils reviennent à un moment donné pour... Justement, pour faire un petit point d'accroche et ne pas sentir cet abandon. Une aide psychologique peut donc commencer au sein des appartements thérapeutiques de la Ligue. Parce que les traitements modifient le cours d'une vie et qu'il y a un avant et un après-cancer. Sous-titrage ST' 501 ...